On me demande parfois, si par un retournement de situation nous arrivions au pouvoir et que vous pouviez rentrer en France, qu'est-ce que vous réclameriez ? Eh bien moi, je voudrais être réintégré dans l'éducation nationale afin d'être professeur de maths dans un lycée-collège. J'aime apprendre les maths aux élèves à ma façon, c'est-à-dire une façon que je veux ludique et intéressante, qui ne soit pas comme quelque chose que l'on impose, comme des suites de définition que l'on impose. Permettez-moi de vous donner un exemple. Face à un collégien qui apprend la géométrie, je lui donne cet exercice-là. Soit un cercle de centre-haut, AB et CD, deux diamètres distincts, démontrer que le quadrilatère ACBD est un rectangle. Très souvent, l'élève commence par dire, eh bien, c'est de diamètre, dans un cercle. Tout de suite, je l'arrête et j'exécute ce dessin. Je lui dis, qu'est-ce que c'est ? L'élève dit, c'est un fusil. Et je lui dis, démontre-moi que c'est un fusil. Au bout d'un moment, on va se mettre d'accord sur le fait que c'est un fusil parce que c'est un objet qui a une crosse, un canon et une gâchette. Je lui dis alors, eh bien, puisque tu sais que c'est un fusil, parce que tu connais la définition d'un fusil. Et tu m'as montré que ce dessin colle à la définition d'un fusil. Je lui réalise alors cet autre dessin. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est ? L'élève dit, je ne sais pas. Je lui dis, c'est un bûchner en chimie. Démontre-moi que c'est un bûchner. L'élève en est bien incapable. Pourquoi en est-il incapable ? Parce qu'il ne connaît pas la définition d'un bûchner. Il ne sait pas que c'est un appareil qui permet de filtrer sous vide en faisant la sucion de l'air par en dessous. Voilà pourquoi il n'a pas pu me démontrer que c'était un bûchner. Et je lui dis, tu n'as pas pu me démontrer que c'était un bûchner parce que tu ne connais pas la définition d'un bûchner. Donc tu ne peux pas démontrer que ce dessin colle à la définition d'un bûchner. Tout à l'heure, c'est parce que tu connaissais la définition d'un fusil que tu as pu me démontrer que c'était un fusil. J'en reviens à l'exercice et je lui dis, puisqu'on te demande de démontrer que le quadrilatère ACBD est un rectangle, alors tu dois démontrer qu'il colle à la définition d'un rectangle. Cela signifie que tu dois connaître là où les définitions d'un rectangle. Quelles sont donc les définitions d'un rectangle ? L'élève me dit, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Bien, et comment vas-tu démontrer que ce quadrilatère a quatre angles droits ? Et là, l'élève est très très gêné. Je lui dis, tu pourrais le faire, mais ce n'est pas ici la façon la plus simple. Peut-être y a-t-il une autre définition du rectangle qui serait plus efficace ici. Mais là, l'élève ne sait pas. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, il a appris les quadrilatères de façon désordonnée, sans faire de lien les uns avec les autres. Alors, je lui présente un cours de géométrie, mon cours de géométrie. Je lui dis, voici, qu'est-ce qu'un quadrilatère ? Eh bien, au départ, c'est un polygone à quatre côtés. C'est tout, rien de plus. Un tel polygone ne présente aucune particularité. Maintenant, donnons-lui un degré de perfection, comme je l'appelle. Donnons-lui deux côtés parallèles. On obtient ce qu'on appelle un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles. Bien, jusqu'à présent, rien de très excitant. Ajoutons-lui un nouveau degré de perfection. Rendons les deux autres côtés parallèles. On obtient un parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles. Mais on s'aperçoit de deux autres choses qui étaient imprévues. Les diagonales, désormais, se coupent dans leur milieu. Et les côtés opposés sont de même longueur. Alors là, je lui dis, est-ce que c'est un hasard à cause de cette figure ou est-ce que c'est une généralité ? Pour lui montrer que c'est une généralité, je lui dis, voilà, nous allons tenter de faire des figures dont les diagonales se coupent en leur milieu. Et on va voir si, à chaque fois, on obtient un parallélogramme. Je lui trace donc rapidement des diagonales qui se coupent en leur milieu. Et je lui demande de compléter pour obtenir des quadrilatères. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Qu'à chaque fois, on obtient un parallélogramme. Je lui dis donc, les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est une définition du parallélogramme. Parce que quand on dessine une figure dont les diagonales se coupent en leur milieu, on ne peut pas obtenir autre chose qu'un parallélogramme. Cela dit, j'en viens aux côtés opposés qui sont de même longueur. Est-ce aussi une définition ? Là, pareil, je lui fais un dessin, je lui donne un kit avec quatre côtés parallèles de même longueur, deux à deux. Et je lui dis, rejoins ces côtés pour en faire une figure. L'élève rejoint et s'aperçoit qu'il ne peut que former un parallélogramme. Je lui dis donc, un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur, c'est aussi une définition d'un parallélogramme. Un parallélogramme a trois définitions. Un, quadrilatère ayant les côtés opposés parallèles. Deux, quadrilatères dont les diagonales se coupent en leur milieu. Trois, quadrilatères dont les côtés opposés sont de même longueur. Maintenant, je lui dis, il y a deux façons de rendre cette figure encore plus parfaite. La première, c'est de redresser le parallélogramme. On obtient alors un rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère ayant quatre angles droits. Mais une autre chose intervient qui n'était pas prévue. Les diagonales sont de même longueur. Le fait d'avoir redresser le parallélogramme a rendu les diagonales de même longueur. Et là aussi, c'est une définition. Si on dessine un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur, on ne pourra obtenir qu'un rectangle. Je lui fais remarquer que le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. Parce qu'en fait, un rectangle, c'est un super parallélogramme. Donc, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles, les diagonales se coupent dans leur milieu, et les côtés opposés sont de même longueur. Mais attention, là, il ne s'agit que de propriétés. Ce n'est pas des définitions. Parce que si l'on dessine un quadrilatère dont les diagonales se coupent dans leur milieu, on n'obtient pas forcément un rectangle. Donc, le rectangle, il a deux définitions. C'est un quadrilatère ayant quatre angles droits, ou c'est un quadrilatère ayant les diagonales de même longueur et qui se coupent dans leur milieu. En plus, il a des propriétés, toutes celles du parallélogramme. Maintenant, il y a une autre façon de rendre plus parfait un parallélogramme. Ce n'est pas de le redresser, mais c'est de rendre tous ses côtés de même longueur. On obtient alors un losange. Un losange est un quadrilatère ayant ses quatre côtés de même longueur. Mais une chose intervient qui n'était pas prévue. Les diagonales, désormais, se coupent à angle droit. Donc, un losange a une autre définition. C'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent à angle droit en leur milieu. Et je lui fais remarquer ce qui suit. Quand on a redressé le parallélogramme, donc quand on a fait que les côtés étaient à angle droit, les diagonales sont devenues de même longueur. Et inversement, quand on a rendu les côtés de même longueur, les diagonales sont devenues à angle droit. Donc, côté à angle droit, diagonale de même longueur, côté de même longueur, diagonale à angle droit. C'est ce qui différencie le rectangle du losange. Et ensuite, une façon de rendre le rectangle plus parfait, c'est de rendre ses côtés de même longueur. Ce qu'on a fait tout à l'heure pour le losange. Ou, une façon de rendre le losange plus parfait, c'est de le redresser. Ce qu'on a fait tout à l'heure pour obtenir un rectangle. Dans ce cas, on obtient la fusion entre le losange et le rectangle. Et c'est ce qu'on appelle le carré. Le carré a toutes les perfections du losange et toutes les perfections du rectangle. Voilà pourquoi il a deux définitions lui aussi qui regroupent soit les deux définitions noires du losange et du rectangle, soit les deux définitions bleues du losange et du rectangle. C'est-à-dire qu'un carré peut être vu comme un quadrilatère ayant quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Ou comme un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu sont de même longueur et se coupent à angle droit. Donc, un carré, c'est en même temps un rectangle, un losange, un parallélogramme, un trapèze et un quadrilatère quelconque. Voilà comment, quand on a cette feuille en tête, on arrive à faire des liens entre toutes les définitions et toutes les propriétés. Et maintenant, je dis à l'élève, revenons à notre exercice. Démontrer que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Je dois donc me dire tout d'abord, qu'est-ce qu'un rectangle ? Si je veux démontrer que c'est un rectangle, il faut que je démontre qu'il colle à la définition du rectangle. Et c'est là que les définitions du cours vont m'être très utiles. Un rectangle, il y a deux façons de le voir. Soit c'est un quadrilatère ayant quatre angles droits, soit c'est un quadrilatère ayant ses diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu. Nous avons vu tout à l'heure que quadrilatère ayant quatre angles droits, ce n'est pas une définition adéquate pour cet exercice. Maintenant, il reste l'autre définition. Quadrilatère ayant ses diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu. Est-ce que l'énoncé permet de faire un lien avec cette définition ? Dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit ? Comment ce rectangle a-t-il été formé ? Il a été formé avec deux diamètres distincts. Ah, mais si ces deux diamètres, alors ils sont de même longueur. Et voici un lien très fort avec la deuxième définition où en effet on parle de choses de même longueur, de diagonales de même longueur. Eh bien oui ! Du fait que AB et CD sont deux diamètres et qu'ils forment les deux diagonales, c'est que les deux diagonales de ce quadrilatère sont de même longueur. On est donc très proche de la définition. Et en plus, comme les deux diamètres ont le même milieu, on peut donc dire que les deux diagonales de mon quadrilatère se coupent en leur milieu. Bingo ! Nous avons démontré que ce quadrilatère colle à la deuxième définition d'un rectangle. Donc nous avons démontré que c'est un rectangle. Maintenant, la solution est très évidente et très rapide à écrire. On rappelle tout d'abord la définition qu'on a choisie d'un rectangle. Un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Voir la définition du coup. Maintenant, on aborde le raisonnement. A, B et C, D étant deux diamètres, voire les noms C, ils ont même longueur et même milieu, O. On en déduit que les diagonales du quadrilatère A, C, B, D sont de même longueur et se coupent en leur milieu. Conclusion. Le quadrilatère A, C, B, D est un rectangle. C, Q, F, D, ce qu'il fallait démontrer. Voilà comment j'apprends la géométrie à des élèves. Je leur démontre que c'est logique qu'il y a des liens à effectuer pour pouvoir connaître très facilement des définitions et des propriétés. Si des gens sont intéressés, je pourrais consacrer une vidéo à montrer comment j'apprends à un jeune élève à résoudre les équations du type A, X plus B égale C. Sur un exemple simple, 3, X plus 5 égale 11. Dernière chose, je donne des cours via Skype. Si des gens sont intéressés pour eux ou pour leurs enfants, ils peuvent m'écrire et je pourrai donner des cours. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada